Comment faire pour prendre une décision quand on n'a que des informations contradictoires et des contre-vérités et qu'on ne sait plus qui croire ? Donc bienvenue dans cette vidéo, ça va être le sujet. Je viens de regarder un documentaire, toute petite vidéo de 5 minutes en fait, où certains scientifiques avancent les éléments comme quoi il n'y a pas de crise climatique, que ça fait 300 ans qu'il y a une augmentation de la température, que ça vient après la petite glaciation et que tout ça est naturel et qu'en fait il n'y a aucun impact, quasiment aucun impact de l'humanité, de l'humain sur le problème climatique. Donc effectivement quand on croit ce genre d'infos, ça met une claque, on se dit et si c'était vrai, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort ? On ne sait plus trop qui croire et en ce qui me concerne, là on est en décembre, fin décembre 2020, j'ai croisé énormément d'informations totalement contradictoires ces dernières semaines, ces derniers mois où l'histoire a été truquée, des scientifiques disent une chose et d'autres disent le contraire, et donc je ne sais plus qui croire à certains moments, donc je me pose cette question, mais comment faire lorsqu'on a tellement d'informations contradictoires qu'on ne peut plus, qu'on ne sait plus qui croire et que notre mental est en train de perdre pied. Donc en réfléchissant à cette question-là, je me dis, il faut bien continuer à vivre, il faut bien continuer à avancer, il faut bien continuer à prendre des décisions, sinon on ne fait que subir, c'est-à-dire que le non-choix reste un choix. Et pour moi, il n'y a qu'une clé fondamentale là-dessus, c'est de ne plus écouter tout ce qui arrive de l'extérieur, et de dire, ok, quelle est ma vérité à moi ? Quelle est ma vérité intérieure ? Et je crois profondément qu'on est invité, en tout cas l'époque qui vient nous invite à grandir, évoluer pour retrouver de l'autonomie et décider par nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut croire. Mais alors, quel va être le critère ? Quel va être le critère qui fait qu'on va considérer une information juste ou une autre fausse ? Qu'on va adhérer à une croyance ou qu'on va rejeter une croyance et qu'on va aller dans un sens ou l'autre ? Pour ma part, ça va être l'écoute intérieure. Ça va être le fait de descendre dans le corps, voir la réaction du cœur et se mettre à écouter ma divinité intérieure, mon cœur, me centrer au niveau de mon cœur, poser mon attention dessus, bien la raciner, bien l'encarter, me dire, ok, tout est en moi, que me dit ma vérité intérieure ? Et en suivant cet élan-là, cette intuition, cette vérité intérieure, je n'ai plus besoin de savoir si papa, maman, les médias, le gouvernement, le médecin, le scientifique a raison. Je vais simplement prendre la décision de suivre moi pour être autonome. Et surtout pour me dire, vu que je n'ai pas d'éléments et que je n'ai pas l'omniscience pour tout comprendre, le big plan de Dieu et avoir toutes les informations, de toute façon, il y a trop d'informations aujourd'hui submergées tellement il y a d'informations, je vais simplement filtrer avec ça et me dire, ok, je vais à droite ou je vais à gauche ? Est-ce que je pense que réellement il y a un problème avec le climat et que je me dois ou je me sens engagé à faire quelque chose ? Ou non, même si je fais partie d'une minorité, je pense que c'est un mouvement naturel tel qu'il y a déjà eu, des réchauffements, des refroidissements, des glaciations, et je suis dans un cycle naturel et je suis simplement un humain, une créature de Dieu sur cette planète qui fait partie d'un cycle naturel. Donc c'est cette écoute intérieure qui me semble primordiale pour retrouver de l'ancrage, pour retrouver de l'aisance et surtout pour reprendre le contrôle de sa vie. C'est-à-dire, ok, je vais m'écouter à moi. Donc ça me semble vraiment important et pour moi, la crise qu'on peut appeler crise du Covid actuellement est une grande invitation à cela, est une grande invitation à retrouver notre vérité intérieure et de cesser d'écouter tout ce qu'on nous dit à l'extérieur. De retrouver notre souveraineté. Est-ce qu'il vaut mieux que je sois vegan, végétarien ou que je mange de la viande ? Ça dépend. Est-ce qu'il vaut mieux que je mange cru ou chaud ? Moi, l'hiver, j'ai besoin de chaud. Mais il y a des personnes chouennes qui ont besoin de cru. Donc je ne crois pas qu'il y a de vérité qui corresponde à tout le monde. Je pense qu'en revenant dans notre écoute intérieure au niveau du cœur, on va pouvoir connaître notre vérité personnelle. Et ça va nous permettre de reprendre notre souveraineté et de choisir pour soi-même ce qu'on veut. Alors cette posture, cette position intérieure, effectivement, elle demande un acte de foi quelque part, se dire « je ne vais plus attendre de savoir ce que me disent les bouquins, les vidéos ou autres, je vais décider par moi-même et Inch'Allah, on verra bien si j'ai raison ou pas, les faits et la vie me le montrera. » Mais ça amène sur un autre chemin également, c'est de retrouver sa liberté. Et du coup, si je décide de m'écouter moi et que j'ai des valeurs bienveillantes, respectueuses vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des autres humains, est-ce que j'ai besoin de policiers ou de gouvernements de me dire ce que je peux faire ou pas faire ? Est-ce qu'il y a encore du sens d'être dans un système de société ? Je ne suis pas convaincu de ça, donc ça va, je ne suis pas convaincu, donc on verra de l'avenir. En tout cas, si vous êtes appelé, si ça fait sens pour vous, si ça résonne, ce propos de retrouver votre vérité intérieure, ce qui pour moi m'aide aujourd'hui, c'est la respiration, le sport, l'enracinement, l'ancrage et laisser rayonner cette expansion d'amour qui émane de mon cœur. C'est vraiment les piliers fondamentaux qui font que ça me permet de plus en plus de revenir à l'intérieur, de reprendre contact avec ma divinité intérieure, ma souveraineté intérieure et de laisser émerger mon intuition, mon guide intérieur, le message de mon âme, appelez comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez, et ça me permet de me guider et de me dire est-ce que je dois y aller ou pas. Alors, je traverse en ce moment des choix difficiles parce que ça ne me demande que des actes de foi. Je veux voyager, j'ai besoin d'un visa étudiant, il se trouve qu'avant que je sache si j'ai le visa, je me retrouve à devoir payer peut-être 4000 euros pour avoir ce visa. C'est vraiment le genre de choix que j'ai en ce moment et me dire bon mince, j'aurais préféré payer après et être sûr d'avoir mon billet d'avion, être sûr d'avoir mon visa pour pouvoir voyager et partir dans cette université. Et là, la vie me fait non, tout le contraire. Tu veux y aller ou tu ne veux pas y aller ? Sur en quoi tu crois ? Dans quelle réalité ? Est-ce que tu penses que c'est ton chemin ou est-ce que tu penses que ce n'est pas ton chemin ? Et donc, tout mon mental qui est très cartésien pour moi, moi j'ai un bac S, je suis scientifique au départ, et bien en fait il éclate parce qu'il n'a aucune prise, il n'a aucune prise, il n'a aucun montage théorique qui me permet de dire « Ok, d'abord je vais acquérir telle information, puis telle information, et après ça me permet de faire ce choix. » Non, en fait c'est que tu fais le choix, tu t'engages, et après tu verras bien si tu étais sur ton chemin ou pas. On verra. Il y a d'abord cet engagement et cette foi. Et donc je vous remercie chaleureusement la vie pour ça et sincèrement de me mettre sur ce défi-là, de dire « Ok, osons maintenant, osons cette écoute antérieure que j'ose moi avec moi uniquement. » Et je serais ravi de savoir comment vous, si vous vivez ce genre d'événement, si vous vous retrouvez face à ces défis également, si vous vous sentez submergé par des informations complètement contradictoires, comment vous faites pour arriver à ça ? Est-ce que vous partez vous balader ? Est-ce que vous méditez ? Est-ce que vous faites des cercles de parole ? Voilà, ça pourrait être inspirant si on partageait chacun nos points de vue là-dessus. de, ben, voilà, devant l'ensemble des informations contradictoires, les vaccins sont dangereux, non, ils ne sont pas dangereux, ils sont bons pour la santé, ils ne sont pas bons pour la santé, il faut confiner, il ne faut pas confiner, bref, des exemples comme ça, on en a une multitude actuellement. Comment vous faites ? Est-ce que ça passe par le sport ? Est-ce que ça passe par la méditation ? Ça m'intéresse énormément. Donc n'hésitez pas à partager tout cela en commentaire. Et puis si certains d'entre vous ont besoin d'outils pour s'enraciner, s'ancrer, se connecter au niveau du cœur, augmenter votre fréquence vibratoire, vous aurez un lien en dessous de la vidéo pour pouvoir accéder à une formation que j'offre gratuitement qui s'appelle BAHOM, la boîte à outils de l'âme où vous trouverez des outils de nettoyage, des outils d'ancrage puissants, d'enracinement également. Et voilà, sur ce, merci de prendre soin de votre lumière, merci d'être en relation de cœur à cœur avec les humains, et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501